Je vous ai dit, quand tu crées un compte, rapidement, là, c'est quelques minutes. Voilà, bonjour à tous, bonjour, Serge Anango, qu'on ne présente plus. Donc, je vous avais promis que je ferais un direct où quelqu'un vous expliquera ce qui est en train de se jouer avec le franc CFA. Donc, moi, n'étant pas un expert de la question, humblement, je m'adresse à quelqu'un qui connaît le sujet, qui a travaillé le sujet, et qui va vous expliquer mieux que vous. Après, vous en faites ce que vous voulez de l'explication, comme d'habitude. Donc, voilà, je rappelle ici que j'invite chacun d'entre vous à aller regarder la conférence du professeur Yamsi qu'il a fait à Calgary. Dedans, il explique, en fait, les ingrédients de ce que c'est que la résistance. Voilà, donc, il est revenu sur son concept d'homme reptilien et tout le tralala. Donc, il vous explique tout ça. Et maintenant, il est important, maintenant, il est important que chacun comprenne, en fait, que chacun comprenne. C'est pour ça. Voilà, donc là, je vais vous passer mon ami Olivier, vous vous souvenez de lui, il est du MRC, donc très préoccupé par les questions économiques. Et puis, donc, il va vous expliquer à peu près, donc aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de vent, normalement, vous devriez mieux l'entendre. Donc, je vous laisse Olivier qui va vous parler du... Alors, c'est quoi le titre de la conférence Olivier, d'une petite interview ? C'est à toi Olivier. Je suis déjà en ligne, là. Je suis déjà en ligne. Ok. Bon, le sujet, est-ce qu'on n'a pas... On n'a pas vraiment établi un sujet, un titre particulier ? Et bon, l'idée, c'était de... De parler un petit peu... Est-ce que vous l'entendez bien, si vous l'entendez bien, signaler, si vous avez des soucis de compréhension, partagez déjà rapidement. Ça va ou pas ? Je pense qu'ils t'entendent normalement, il n'y a pas de temps. Donc, je disais que l'idée, c'était de parler un petit peu de la rumeur sur la dévaluation du franc CFA. Effectivement, bon, moi, je précise, j'ai participé au live la dernière fois avec Serge. Je ne suis pas du tout économiste. Moi, je suis ingénieur, comme Serge également, comme son collègue. Donc, je ne vais pas m'étaler en détail sur le sujet, mais je vais simplement vous retranscrire la compréhension globale du sujet en question. Donc, le franc CFA n'a pas été dévalué officiellement. Ça, il faut le savoir. Parce qu'il est strictement impossible que le franc CFA puisse être dévalué officiellement et qu'il n'y ait pas de communication officielle de la Banque centrale de la BERC, c'est-à-dire la Banque des États de l'Afrique centrale, puisque c'est elle qui abrite le franc CFA. Notamment la BCA aussi, qui est celle des pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une forme d'évaluation de fait du franc CFA de l'Afrique centrale. J'explique pourquoi. En fait, il se trouve que compte tenu du contexte sociopolitique et sécurité qui est de plus en plus tendu dans la zone Afrique centrale, c'est-à-dire au Cameroun, au Tchad, avec Boko Haram, avec la frontière, avec le Nigeria où il y a Boko Haram, la Centrafrique qui est toujours aujourd'hui déstabilisée, et le Cameroun qui était le havre de paix et le point d'ancrage de cette zone, qui lui aussi est en train de vaciller très sérieusement. Il se trouve donc que le franc CFA de l'Afrique centrale, je fais un petit rappel, le franc CFA de l'Afrique centrale est différent du franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. Et ils ne sont pas interchangeables. Il faut savoir que la monnaie de change du franc CFA, c'est l'euro. C'est-à-dire que quand on veut faire changer des francs CFA en dollars, il faut passer par... Donc le franc CFA, c'est la monnaie de transfert, quoi. Voilà, exactement. Donc on ne peut pas passer de l'un à l'autre. Non, non, pas du tout. Donc, ce qui se passe avec le franc CFA, c'est que compte tenu de la situation sociopolitique qui est de plus en plus tendue, il y a une crise de confiance sur le franc CFA de l'Afrique centrale. Donc, associé à ça, la crise des devises, que la pénurie des devises que nous avons également aujourd'hui en Afrique centrale. D'ailleurs, le président du GICAM, c'est-à-dire le président de l'Association des entrepreneurs camerounais, en fait c'est l'équivalent du MEDEF français, a sorti un communiqué officiel au nom du GICAM pour dire effectivement qu'il y a une situation de pénurie des devises. Et qu'il a proposé un certain nombre de mesures pour essayer de contenir cette pénurie-là. Bon, je ne vais pas rentrer là-dessus. Pour revenir au franc CFA, il se passe donc qu'il y a cette crise de confiance qui fait qu'on a une espèce de dévaluation de fait. C'est-à-dire, si... Une dévaluation qui ne dit pas son nom, quoi. Voilà, c'est-à-dire, si par exemple, moi je suis un commerçant camerounais, je veux aller faire du commerce en Afrique de l'Ouest, j'ai donc en ma possession un certain nombre de liquidités en France CFA, j'arrive en Afrique de l'Ouest, je veux faire une transaction pour acheter un conteneur, pour acheter une prestation, peu importe. Il faut donc repasser par l'euro et de l'euro changer, revenir au franc CFA d'Afrique de l'Ouest. C'est ça qui se passe. Or, comme il y a une crise de confiance sur le franc CFA d'Afrique centrale, qui est manifestement difficile à écouler pour les personnes qui travaillent dans ces transactions de monnaie, et il se trouve donc que la personne en Afrique de l'Ouest qui va vous permettre de changer le franc CFA en euros, eh bien, il va vous le changer à un taux qui est supérieur au taux de change habituel, qui est au taux de 650. Donc, il va vous le changer probablement peut-être à 800. Donc, si je comprends bien, en fait, la crise ne touche pas tous les francs CFA, mais que le franc CFA de l'Afrique centrale. En tout cas, elle est plus aiguë sur le franc CFA d'Afrique centrale, ça c'est clair. D'accord. Donc, les francs sénégalaires, ivoiriens et maliens, eux, ne sont pas concernés ? Je ne peux pas m'avancer et dire qu'ils ne sont pas du tout concernés, mais ici, la rumeur sur cette dévaluation, elle porte spécifiquement sur cette problématique spécifique qui est un peu spéculative sur le franc CFA d'Afrique centrale. À savoir que ce franc CFA, aujourd'hui, a perdu la confiance. Donc, il y a une spéculation autour de ce franc CFA-là. Donc, simplement, je remets l'exemple de façon claire. Un intermédiaire sur place en Afrique de l'Ouest, lui, considérant qu'il aura du mal à écouler le stock de franc CFA liquide d'Afrique centrale, eh bien, il va vous le changer à un taux plus élevé pour couvrir son risque. D'accord. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'en fait, si vous aviez 1 500, 1 million de francs CFA en liquide et que vous allez en Afrique de l'Ouest pour l'échanger en euros, eh bien, avec un taux de 800 francs CFA, au lieu d'avoir 1 500 euros comme c'est l'habitude, vous aurez à peu près 1 200, 1 250 euros, peut-être 1 300 euros. C'est donc ça qu'on a appelé dévaluation du franc CFA. Mais ce n'est pas une dévaluation officielle. D'accord. En fait, ça veut dire qu'un gars qui est au Cameroun, qui a 1 million, il va aller faire des achats en Côte d'Ivoire. Oui. Donc, il est converti à 800 francs le taux. Au lieu d'avoir 1 520, il a 1 250. À peu près, oui. Ce qui fait qu'au final, il se retrouve environ avec 800 ou 115 000 francs CFA quand il a changé en euros. Et il arrive là-bas, il doit le retransformer en franc CFA local pour espérer faire ses courses. Donc, il a double transfert, en fait. C'est ça. Il fait 2 pertes. C'est ça. Et là, et là, et bon, maintenant, la perte entre l'euro et le franc CFA d'Afrique de l'Ouest, celle-là, je ne la connais pas précisément. Mais maintenant, ça permet d'embrayer sur la problématique qui a été posée par le JICAM. C'est la pénurie des devises. La pénurie des devises vient du fait que, si vous voulez, une devise, pour rappeler, c'est une monnaie étrangère. Pour faire court, c'est une monnaie étrangère. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je redonne un exemple simple. Alors, quand je suis Camerounais, je veux, par exemple, acheter un cantonnet de chaussures qui viennent de Chine ou d'Australie, peu importe. Donc, je ne peux pas les acheter directement en franc CFA. Je dois les acheter soit à une monnaie mondiale comme le dollar ou à la monnaie du vendeur. Donc, je veux, par exemple, acheter, comme je disais, un cantonnet de chaussures. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai, en tant que commerçant, j'ai un compte au niveau d'une banque locale au Cameroun, SGBC ou Bicet, peu importe. Cette banque locale, elle est en relation avec la Béac. La Béac, d'accord. Donc, j'ai de l'argent sur mon compte en franc CFA. Admettons que le conteneur coûte 50 millions de francs CFA. J'ai donc le disponible… Environ 67 000 euros. Voilà. 77 000 euros. J'ai donc les 50 millions de francs CFA disponibles sur mon compte. Mais il se trouve que ma transaction peut être bloquée du fait du manque de devise. Pourquoi ? Parce que le stock d'échange en devise au niveau de la Béac est tellement faible que la Béac ne peut plus, en tout cas, a du mal à payer, à faire les transactions en devise étrangère du fait que son stock est faible. Et comment ça se traduit pour le commerçant ? C'est que j'ai de l'argent, 50 millions de francs CFA, en l'équipe, j'ai un vendeur, mais je ne peux pas lui acheter sa marchandise. Parce que la banque ne peut pas procéder à la transaction. Voilà. Parce que la banque ne peut pas procéder à la transaction, faute de devise. Ah ouais, quand même ? Donc, la transaction peut se retrouver ainsi bloquée. D'ailleurs, c'est pour ça que le JICAM, l'essentiel des préconisations du JICAM consistait à dire qu'il faut limiter les importations aux marchandises les plus indispensables. D'accord. En plus, il y a eu des consignes dans ce sens-là. Tout à fait. C'est-à-dire, en fait, on n'importe plus les iPhones, on n'importe plus des montres en or. On peut dire ça comme ça. On n'importe le riz, la bougie, le cure-dent, peut-être pas le cure-dent. On peut dire ça comme ça, effectivement. D'accord. C'est que, c'est simple, c'est que, voilà, à partir du moment où vous avez des ressources qui sont limitées, vous concentrez l'utilisation de vos ressources aux éléments essentiels. D'accord. Voilà. Donc, vous avez compris dans le problème du France CFA. J'ai vu que beaucoup de gens écoutent. J'ai vu que des gens écoutent, pardon. Il n'y a pas beaucoup de gens ce midi. J'ai vu que des gens écoutent. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de commentaires. Donc, je suppose que c'est très clair pour les gens qui nous écoutent. Et j'espère que vous serez expliqué aux gens ce qui est en train de se jouer au Cameroun. Voilà. Bon, on va remercier. Après, précision, c'est pas que le Cameroun. C'est la zone Afrique centrale qui est vraiment impactée. En fait, la dictator area. Parce qu'il n'y a peu de dictateurs là-bas, en fait. Exactement. La Centrafique est un dictateur ou pas ? Je ne sais pas s'il y a un dictateur en Afrique centrale. On ne peut même pas l'appeler dictateur. Ça fait quoi ? C'est du basal. Les mecs sont découpés en machette. C'est un tout nouveau président. On ne peut même pas l'appeler dictateur. C'est un tout nouveau président qui lui-même est sous perfusion de la communauté internationale. D'accord. Donc, c'est un président qui... Allez, c'est un jeune président. On ne peut pas l'appeler dictateur. On ne peut pas encore l'appeler dictateur. Mais les dictateurs, on les connaît, Bongo, Sassou, Bia, etc. On les connaît. Donc, c'est eux qui nous flingue la monnaie sur place. Donc, Bia, voilà. Tout conduit à te demander de t'en aller pour le Bia. Voilà. Donc, c'est une méthode douce pour te dire, barres-toi, man. Barres-toi, barres-toi. Laisse les gens qui méritent le sujet. Et d'ailleurs, Maurice, comment il s'appelle ? Miam, si je vous dis, allez écouter sa conférence. Il explique comment on va changer le Cameroun. Vous allez mieux comprendre ma démarche. Parce que vous, vous êtes en train... Il a bien dit que la révolution, ce n'est pas le pousse-toi que je m'y mette. C'est-à-dire, ce n'est pas le Bia, tcha, gouverne et t'en 7 ans. Nous, on en a marre. Les sociens, m'améliqués, gouvernaient. Non. Honnêtement, quand je me suis mis là-dedans, ce n'était pas ça le sujet. Le sujet, c'était de donner le pouvoir à une personne qui reconnaissait le mérite. Le droit public, le droit pour les libertés individuelles, le droit pour tous. Et c'est des choses qu'on ne reconnaît pas en ceux qui se battent aujourd'hui. Voilà. Je vous dis, allez écouter cette conférence. La première heure, vous pouvez commencer à écouter à partir de la 34e minute. À peu près, 34e minute et pendant presque une demi-heure. Il explique d'ailleurs ce que c'est que parler. Il explique pourquoi beaucoup de gens bavardent au Cameroun, mais ne parlent pas. Parler, c'est déjà assumer, c'est lever, droit dans ses bottes et dire ce qu'on pense. Ça correspond à qui? Ça correspond à... C'est un homme, vous savez? À quelqu'un qui a les couilles, en fait. C'est ce qu'il dit, que parler déjà, il faut être capable de t'exprimer malgré l'inversité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que 10 000 personnes vont dire, ne dis pas ça que tu ne vas pas dire. Ça, ça correspond à ça. Donc, en fait, la description qui fait de l'homme qui s'exprime, ça correspond à ce que j'essaie d'imposer aux gens. De dire, arrêtez, on n'est pas dans une église. Quand on cesse de réfléchir et de parler librement, on devient reptilien. On développe ses facultés animales. C'est un ancien psy qui le dit. Je t'invite à écouter ces parties-là, tu vas comprendre. Et il explique très bien que ceux qui pensent que la révolution, que pour faire une bonne révolution, il faut apprendre, il faut comprendre et il faut aimer. Apprendre parce qu'il faut d'ailleurs comprendre les mécanismes d'une république, celles qu'on va instaurer, ce que beaucoup de nos amis qui disent se battre n'ont pas compris. Comprendre comment fonctionne un système. Et ensuite, il faut aimer. Pardon, excuse-moi. Il faut aimer. Donc, ça fait autant de critères qu'il a définis dans lesquels on ne retrouve pas la base telle qu'actuelle. Moi, ce que je ne comprends pas sur le Camerounais, et peut-être tu vas m'expliquer parce que, visiblement, je suis trop dur. Et toi, tu es modéré, Olivier. Comment quelqu'un peut être d'accord avec Niamsi, sur son direct, quand il dit ça ? Parce qu'Niamsi n'est pas comme moi. La différence entre Niamsi, c'est qu'il ne dit pas que la base ne sert à rien. Mais il vous laisse clairement comprendre que ce n'est pas la base qui va vous délivrer. Mais comment on peut aller sur son direct, balancer 3000 likes, et après venir soutenir la base et compter sur la base ? Soutenir la base, on a le droit. Mon problème, c'est compter sur la base. En réalité, les gens soutiennent qui ils veulent. Ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que les Camerounais ont tout abandonné, se sont abandonnés, et comptent sur la base. Bon, moi, aujourd'hui, j'ai ma méthode forte qui consiste à dire que la base ne sert à rien. Je suis peut-être dans l'exagération. Mais clairement, si l'objectif est de chasser Paul Bia, de mettre Camte à la place, ce n'est pas la base qui va y arriver. Le professeur Niamsi n'est pas dans ses démarches qui dit que la base ne sert à rien. Il est dans la démarche qui dit aux Camerounais qu'aucune révolution ne peut être menée, déjà, sans le Camerounais eux-mêmes, sans que les Camerounais n'apprennent à comprendre, n'apprennent, et n'est la faculté de s'exprimer librement, de penser librement. Voilà. De ne plus subir la dictature reptilienne. Il a donné un certain nombre de définitions qui sont très claires. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment on peut écouter un prof pareil, dire qu'on a compris ce qu'il dit, et puis faire exactement l'inverse. Parce que la base, aujourd'hui, fait exactement l'inverse de ce qu'il a développé dans sa conférence. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, qui ont compris que la base, ça ne sert à rien, mais personne n'ose le dire. Et dans le comportement des gens, tu vois bien qu'ils ont compris cela. Mais pourquoi personne ne le dit ? Je te laisse nous expliquer. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas écouté la dernière conférence du professeur Niamsi, donc je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet. Bon, globalement, on comprend de quoi il s'agit, mais moi, je vais juste donner un élément. Un élément, je vais juste rappeler un élément. Je crois que le Cameroun est dans un tournant, un tournant majeur de son histoire politique, sociale, et même de son histoire tout court. Parce que ce qui est en jeu, ce n'est ni l'affaire du MRC tout seul, ni l'affaire du professeur président élu, M. Camteau tout seul, ce n'est ni l'affaire de je ne sais quelle autre organisation toute seule. C'est l'affaire de tout un peuple qui doit passer par ce qu'on appelle, ou ce que j'appelle, son autodétermination. C'est-à-dire la mobilisation populaire du peuple camerounais dans un niveau de masse suffisamment critique pour que cette masse critique, structurée et organisée, puisse créer un contre-pouvoir qui lui permette de peser véritablement dans la prise des décisions pour la construction de son propre avenir. C'est la situation dans laquelle nous sommes. Et dans ce processus d'autodétermination, il y a différentes parties et organisations qui concourent à ce processus. Il y a les partis politiques, il y a les organisations, la société civile, il y a des organisations comme la BASSE. Donc, moi je dis à ceux qui, peut-être pensent que, de façon, de manière triviale d'ailleurs, que c'est la BASSE qui va libérer le Cameroun, je dis que c'est un combat de tous les Camerounais. Exactement. Et que c'est le combat de l'autodétermination du peuple camerounais. Exactement. Et qu'à partir de là, tous ceux qui sont capables de se mobiliser dans une organisation ou dans une autre, avec cet objectif d'autodétermination, et que je rappelle ce qu'on peut entendre par autodétermination, c'est-à-dire la mobilisation populaire à un niveau de masse suffisamment critique, structuré et organisé, qui permettrait de peser véritablement comme un contre-pouvoir dans le processus décisionnel pour la nouvelle gouvernance qui va déterminer l'avenir de notre génération et des générations à venir. Tout ça pour dire que la BASSE a ses actions, a ses moyens. Moi, je ne considère pas que la BASSE ne sert à rien, mais je dis que la BASSE n'est qu'un maillon de la chaîne. C'est une vision. Voilà. Donc, vous avez une vision parallèle. Moi, je dis que la BASSE ne sert à rien, je maintiens, j'assume. Lui, il pense que la BASSE, c'est un maillon de la chaîne. Dans tous les cas, vous savez que quand on est proche du zéro, si la destination est à 100 et qu'il y a une personne qui dit « je suis à 0,5 » et l'autre dit « c'est 0 », il n'y a pas une grosse différence, en fait. Donc, il faut bien comprendre. C'est important que les gens ne s'accrochent pas dessus parce que je connais les Camerounais. Je vais te dire pourquoi je suis brutal souvent. Les Camerounais, quand tu laisses une porte d'ouverture, ils s'engouffent là-dedans. Tout à l'heure, je suis en train d'exposer, je disais que le professeur Niamsi, ils disent que le professeur Niamsi soutient la BASSE. Je viens d'expliquer ici pourquoi le professeur Niamsi, pourquoi ce que la BASSE fait aujourd'hui ne correspond pas aux préconisations du professeur Niamsi. La BASSE aujourd'hui, c'est un organe qui traduit la colère du peuple camerounais. Bon, à ce titre-là, la BASSE sert à quelque chose. Est-ce que c'est le fait de traduire la colère du peuple camerounais qui nous permet d'arriver à l'objectif souhaité qui est le nôtre ? C'est tout. Voilà. Donc, l'appréciation de l'utilité d'un organisme dépend des attentes. Si quelqu'un veut un organe, un organisme, qui va mieux traduire ses colères, évidemment, il va soutenir la BASSE. C'est la raison, puisque la BASSE traduit les colères. Maintenant, moi, qui ai dépassé ce cap-là depuis, et qui veut penser pour la nouvelle génération, la BASSE ne sert à rien. C'est exactement ce que je reproche toujours aux camerounais à chaque fois, d'être fâché par rapport à l'histoire. La colère ne va pas ramener les choses. La France et l'Allemagne se sont fait une guerre fratricide violente. Aujourd'hui, c'est les meilleurs alliés en Europe. La France s'entend avec l'Allemagne plus qu'à n'importe quel autre pays de l'Europe. La preuve, on a eu Merkel l'autre jour, invité avec Macron. Donc, quand même, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut savoir que ce n'est pas... Il y a des personnes qui vont voir une différence entre le fait que tu dises que c'est un malin de la chaîne. Être un malin de la chaîne veut dire qu'on est le commencement. On est la base. On est la condition initiale. Un malin de la chaîne, une chaîne, c'est quand même quelque chose... Quand vous voyez les polymères en chimie, c'est quelque chose qui peut aller jusqu'à l'infini. Une chaîne, c'est la répétition d'un petit élément n fois. Donc, notre problème, c'est qu'il faut que ce petit n l'attende vers l'infini. Le problème, c'est que ce n l'attend vers 1. Ça veut dire qu'on a 0,5, on n'a pas évolué. Voilà pourquoi je dis que la base ne sert à rien. Ce n'est pas une attaque personnelle avec la base. C'est que j'ai ma façon d'apprécier les attentes de cette résistance. Et comme le professeur Niamsila a d'ailleurs dit, chacun est libre de penser comme il entend. Moi, ce que j'attends, c'est des actions qui permettent de chasser le système bien. Et ça, je ne vois pas en quoi les actions de la base le permettent. S'il y avait des bases au Cameroun qui organisaient des colères populaires et qui faisaient que les gens pouvaient récupérer leur souveraineté, j'aurais été pour la base. Mais la base, tant qu'elle est localisée dans la diaspora, elle ne sert à rien. Moi, je suis désolé. On aurait la même chose au Cameroun. Avec des gars qui sont capables de grandir de façon exponentielle. On te l'encourager. Parce que c'est la base, le grand zéro, c'est là où l'action se passe. Si la base contient 25 000 personnes à l'étranger qui sont très motivées, très énervées et qui restent à l'étranger, il n'y a pas de quoi perturber pour le bien. Non, moi, je vais faire une nuance encore. Vous aurez compris que Serge Hanango a un mode de communication qui est propre à lui. qui est un mode de communication qui est basé sur une communication choc. Bon, moi, ce n'est pas une question de communication. C'est une question d'avoir un propos qui est clair et suffisamment mesuré. Et de ce point de vue, j'ai déjà dit, la dernière fois que j'ai participé au direct, j'ai formulé une suggestion à la base qui consistait à dire, grosso modo, je vais la reformuler, c'est que la base doit mieux se structurer et mieux cibler sa communication. Et je vais continuer à dire que moi, je considère que la base sert à quelque chose, mais certainement pas à chasser pour le bien. Eh bien, voilà. Mais elle sert à quelque chose, au moins, je te l'ai déjà dit, Serge, au moins à ce que... Aujourd'hui, par exemple, quand on prend le sujet de la double nationalité, dans beaucoup de pays africains, la double nationalité est autorisée. Comme par hasard, au Cameroun, elle n'est pas autorisée. Tout à fait. Ça veut dire que toute la diaspora est exclue. Alors, étant donné que la diaspora est exclue, c'est une manœuvre politique pour exclure toute cette population camerounaise qui peut avoir l'esprit ouvert parce qu'elle a eu la chance d'évoluer dans un environnement différent. Donc, la mobilisation que la base crée, les coups d'éclat que la base crée, moi, je considère que tout ça participe à montrer... Traduction d'une colère. Non, traduction d'une colère, mais plus... Un petit peu, j'avance le temps que tu parles. Traduction d'une colère, mais plus que ça, montre... Attends, il y a quelqu'un derrière. Pardonnez. Montrer que dans le futur débat ou dialogue inclusif dont on parle au Cameroun, que la diaspora a son mot à dire. Et je pense que de ce point de vue-là, ne serait-ce que sur cet aspect-là, la base sera quelque chose de fondamental. Est-ce que la base est représentative de la diaspora, d'après toi ? Pour toi, c'est quoi la diaspora ? La diaspora, ce n'est pas un ensemble hétérogène ? Oui, absolument. Bon, qui mérite quand même que quand on décide de dire qu'on parle au nom de la diaspora, que la diaspora puisse se reconnaître dans l'ensemble. Au jour d'aujourd'hui, on a le même problème, en fait, souvent au Cameroun, où il y a des personnes qui s'élèvent un matin et disent qu'ils parlent pour une tribu. Et à chaque fois, on leur répète qu'attention, vous parlez pour quelle tribu ? Le Bafan n'a pas la même façon de parler que le Tchang, par exemple. Donc, par exemple, les boules, même encore à la limite, de Yaoundé jusqu'à Ebolovar, quand l'un parle, l'autre arrive à comprendre. C'est qui n'est pas le cas. Le Bafan, il parle, il ne comprend rien. Déjà, le Tchang, je comprends à peine. Donc, on en revient toujours, parce que moi, j'ai de plus en plus des gens qui disent qu'ils ne se reconnaissent pas en ce qui est en train de se passer. C'est parce que j'entends ces gens-là que je maintiens ma position. Et ces gens ne sont pas très expressifs sur Internet, parce que vous avez bien compris que la résistance ne se joue pas sur Internet. L'heureux que les gens ont commise aujourd'hui, c'est que la résistance, maintenant, c'est chacun qui est sur Internet qui dit « je fais la résistance ». Maintenant, n'importe quelle personne munie d'un téléphone et du temps peut décider d'être un résistant. Et selon que ce qu'il dit plaire à l'assistance ou pas, il va être affulbé du qualificatif de très valeureux résistant, comme s'il revenait de guerre avec des trophées qu'il avait gagnés. Donc, ça, c'est le problème que nous avons actuellement avec cette résistance. Mais j'ai des gens qui me disent que le professeur Niamsi soutient la basse. Je n'ai pas écouté vraiment le professeur Niamsi dire « je soutiens la basse ». J'ai écouté des gens comme Wilfried Ekanga, où le professeur Niamsi dit « je comprends la basse ». Et oui, à ce niveau-là, je les comprends. S'il s'agit de traduire la colère, je comprends qu'il y a des gens qui sont en colère. Mais est-ce qu'on peut théoriser ? Je vais te lire ce que le professeur Niamsi a dit. Parce que moi, j'ai fait une petite synthèse d'une partie du chapitre. Je vais te lire, vous allez me dire si la basse peut se reconnaître en ça. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, la vidéo du professeur Niamsi, j'ai fait un extrait que j'ai publié sur ma page, que vous pourrez voir sur ma page. Je vous invite après le direct à aller regarder. Maintenant, je vais vous lire ce qu'est écrit, ce qu'est écrit le professeur Niamsi. Et Olivier, qui est à côté de moi, va me dire ce qu'il en pense. Donc, le professeur Niamsi dit ceci. Donc, extrait de l'introduction de la conférence du professeur Niamsi. Partie 1. Que signifie parler et bavarder ? Donc, première chose, que signifie bavarder ? Au Cameroun, on bavarde beaucoup, dit-il. Mais on parle peu. Bavarder, c'est s'exprimer sur des sujets qu'on maîtrise. Pas dire des choses qu'on ne pense pas. Penser des choses... Bavarder, c'est penser des choses qu'on ne dit pas. Bavarder, c'est parler pour remplir l'espace. Bavarder, c'est pas parler. C'est ne pas aller en profondeur. Tu vas constater que beaucoup de nos amis camerounais, en général, ne creusent pas un sujet plus loin. On est d'accord. Donc, ça bavarde, ça ne creuse pas le sujet plus loin. Que signifie dont parler ? Parler, c'est s'exprimer de façon à ce que les autres comprennent. Comme ce que tu viens de faire. Ce que tu viens de faire, c'est d'expliquer aux gens toute la problématique des dévises de l'euro. En résumé, c'est ça. Le manque de liquidité, le manque de dévises étrangères auxquelles fait face le Cameroun. Ce qui conduit aux agences de conversion des dévises à facturer le risque aux camerounais. Et donc, surtout avec un euro qui devait normalement valoir 655 francs CFA, elle passe à 800. C'est ce qui entraîne une conséquence de perte directe de 125 000 francs CFA pour une personne qui convertit son argent en euro. C'est-à-dire que voilà, tu convertis ton argent en euro, tu perds 125 000. Ça, c'est la conséquence. Donc, tu l'as expliqué très clairement, on l'a compris. C'est ça parler pour le professeur Niamsi. Parler, c'est s'exprimer dans des sujets qu'on maîtrise. Le reptilien bavarde, mais ne s'exprime pas. Il bavarde pour remplir l'espace. Donc, vous constatez qu'à ce niveau, on peut aussi trouver que beaucoup de bavardages à la base peuvent se qualifier là-dedans. Vous allez comprendre. Le reptilien bavarde, mais il marche et s'exprime à quatre pattes, bien qu'on le voit debout. Ça, c'est le professeur Niamsi. Tu vois qu'il y a plus brutal que moi. Donc, le reptilien pense avec eux. Non pas pour penser, mais pour récompenser sa pense. Et cette fois, la pense, c'est avec A. Donc, ça dit l'estomac animal. L'estomac, oui. L'estomac animal. Il a son cerveau dans l'estomac. Il est donc un penseur. Cette fois, penseur avec A. Quand on renonce à sa faculté de parler et de penser par soi-même, on développe sa dimension animale, dit le professeur Niamsi. Cette dimension animale est appelée dimension reptilienne. C'est l'esprit sardinard. Et moi, je rajoute qu'on la retrouve aussi chez les gens de la base. Lorsque vous avez compris ça, vous comprenez ce qui ne marche pas avec les Camerounais. Et vous comprenez que ça transcende dans les tribus et les clivages de sardinard, tontinard. Le pays est dirigé actuellement par une élite reptilienne qui privilégie l'homme animal par rapport à l'homme intellectuel, moral et travailleur. On peut aussi constater que quand les Camerounais décident de suivre un abruti qui écrit sur Internet, qui donne trois mots à Paul Biapo démissionné, il s'appelle Elchenou, violeur au passage. Est-ce qu'on est dans la dimension tontinard ? On continue. Quand on décide de confier, de dire que les grands résistants sont ceux qui viennent le soir avec une Bible à la main et le livre sur les ancêtres pour demander l'aide aux ancêtres pour chasser bien, je ne suis pas sûr qu'on peut se qualifier tontinard dans ces conditions-là. Donc, continuons. Pays dirigé par une élite inversée, c'est-à-dire qui cultive les valeurs inverses aux valeurs humaines, qui fait la part belle aux valeurs reptiliennes. Lorsqu'on commence véritablement à parler, on se tient debout, comme moi, on se verticalise, comme moi, on assume ce qu'on dit, comme moi, on résiste aux préjugés, comme moi, et on résiste aux injonctions des puissants gueuleurs, comme je le fais. Lorsqu'on commence à parler et à exprimer ce qu'on pense, on accède à une liberté. Eh oui, je me suis libéré en pensant par moi-même. Le philosophe Alain dit ceci, nul ne peut te forcer de dire en pleine nuit qu'il fait jour s'il n'était pas au préalable forcé de le penser. Nul ne peut me forcer, donc je rajoute, nul ne peut me forcer à voir des victoires de la base là où je vois des échecs cuisants. Nul ne peut me forcer à combattre un bia et accepter de le faire aux côtés d'un violeur et voleur, nul ne me forcera à banaliser le viol. C'est ce qu'on a essayé de me faire faire. Le défi camourounais n'est pas seulement de chasser bia, dit professeur Niamsi, mais de passer de la culture reptilienne, et donc sardinale, à une culture qui est celle de la verticalité et du travailleur. Quand j'ai dit que le tout n'est pas de chasser bia, on m'a insulté. C'est ce que j'ai dit, c'est la même chose. Quand j'ai dit aux gens que le tout n'est pas de chasser bia, tout le monde m'a insulté. Le tantinat, c'est que l'avenir appartient à celui qui se lève tôt. Le tantinat, c'est que celui qui veut aller loin ménage sa monture. Je rappelle ici que quand on regarde la description du tantinat que le professeur Niamsi en a fait, il n'en existe pas, excepté Maurice Campto, son équipe, et moi et mon équipe. Moi, j'ai la prétention de le dire. Le tantinat privilégie le travail, la compétence, l'effort, le mérite. C'était quoi la question ? Le tantinat privilégie le travail, la compétence, l'effort, le mérite, la solidarité, la créativité, le respect du droit pour tous. Donc, je rappelle encore que quand tu es de cette définition, tu es d'accord avec moi que ça n'existait pas au Cameroun, vu qu'il y a quelqu'un qui rappelait ce week-end qu'on a une hypocrisie collective qui se traduit par une indignation sélective. Le Camerounais est contre les abus de Paul Biya, mais il serait bien content que Biya utilise ses abus pour se débarrasser d'un ennemi gênant. Moi, j'ai des tantinats qui voudraient que Biya m'arrête. Comment tu expliques ça ? Est-ce qu'il correspond à cette définition-là ? Évidemment, non, puisque le tantinat veut le droit pour tous. Quand je défends Patrice Ganon, que par ailleurs n'est pas spécialement mon ami, je suis pour le droit pour tous. Quand on arrête un sardinat, je m'insurge parait. On arrêtait mes bingos, je ne me suis pas réjoui parce que son arrestation, pour moi, n'est pas conforme à la loi. Tu vois ? Ça, parce que je veux le droit pour tous. Me réjouir qu'on arrête mes bingos n'importe comment, c'est pouvoir me réjouir aussi qu'on arrête. C'est ne pas pouvoir m'indigner qu'on arrête Maurice Campton n'importe comment. C'est ça que les gars ne comprennent pas. Donc, je traduis ici littéralement parce que Professeur Niamsi, j'ai l'impression que 99% de ceux qui l'écoutent ne comprennent rien à ce qu'ils disent. Et c'est pour ça que je n'illustre pas les exemples et moi, je me prends moi comme exemple. Le but du combat étant de remplacer l'élite reptilienne par une élite tontinade matérialisée par Campto, c'est mon combat. Et je me retrouve dans cette description, mais aucun membre de la base ne convient. Partie 2 à suivre. Comment rembaisse le système bien ? Professeur Niamsi va développer une série de questions à partir de la 45e minute de sa conférence. Rien ne correspond à ce que fait la base today. « Expliquez-moi la sorcellerie. Comment pouvez-vous écouter Niamsi et continuer de croire en la base sans vous rendre compte que les acteurs, ce sont vous-même ? » Voilà. Ce ne sont pas mes propos. Propos du Professeur Niamsi. Donc, si on vient m'attaquer sur Internet, logiquement, pour mes positions, on devrait l'attaquer lui. Puisque, outre le fait, comme tu as dit tout à l'heure, la différence est au niveau de l'expression. Mais si on résumait ce que dit Professeur Niamsi, et on résumait ce que je disais par quelqu'un d'objectif qui ne va pas passer sa journée à pinailler sur la forme, on arrive à la même conclusion que la solution, elle est au Cameroun. Elle doit être pensée et que le tout n'est pas de chasser pour le bien. C'est bien ce que je me tue à dire depuis trois mois. Oui, mais… Conclu avant que ça ne coupe parce qu'en général, mais dirais-tu une tendance à se couper à la 33e minute ? Alors, oui, je vais aller vite faire. Effectivement, ça me paraît être… c'est même un truisme de dire que, effectivement, le cœur de la révolution, le cœur du changement sur Cameroun, la diaspora, c'est un maillon. Toute la diaspora, c'est un maillon de la chaîne, ça c'est clair. Un maillon important, mais c'est un maillon de la chaîne. Donc, pour revenir sur la base, je crois que ce que le Professeur Niamsi essaie de dire, avec les éléments qui sont les siens, les éléments de langage, je veux dire, c'est que la base doit se structurer davantage dans son action et dans sa communication de manière à ce que non seulement son message puisse être bien perçu et que son message puisse être rassembleur de manière à ce que la question que tu m'as posée tout à l'heure qui consiste à me demander, est-ce que la base est représentative de la diaspora, mais il faut donc que la base restructue sa communication et ses actions de manière à ce qu'elle puisse prétendre à représenter la diaspora. Merci. Voilà. Donc, conclusion, la base n'est pas représentative de la diaspora et si la base veut représenter la diaspora, il y a du boulot. Nous, on a essayé de faire ce boulot en interne, ça nous apache. C'est pour ça qu'on s'est barrés. C'est pour ça qu'on s'est barrés. Et pour rappeler quand même s'il y a certaines personnes, que c'est justement remarqué que beaucoup de personnes avaient l'habitude de dire que nous avons été chassés. Je tiens ici pour une fois à clarifier un point avant de retourner travailler, bien sûr, parce que les Camerounais, vous n'aimez pas la vérité. Voilà. Donc, je vais vous montrer quelques groupes qui servaient le groupe de travail. Regardez, c'est moi qui suis parti. C'est le groupe Fédération France. Groupe Fédération France BIS. C'est moi qui suis parti. Groupe Fédération, groupe CSR. BIS. C'est moi qui suis parti. Groupe Résistance. C'est moi qui suis parti. Voilà. Je rappelle que la structuration de ces groupes, elle avait été pensée par Platini, qui voulait que d'un côté on ait un groupe de travail et un côté d'un groupe de bavardage. Et vous pouvez constater qu'il y a plus d'activités dans le groupe de bavardage que dans le groupe de travail. C'est bien ça le Camerounais. Le premier à venir s'offusquer. Qu'on bavarde pour rien. Et quand il faut travailler, on ne le voit pas. Dans le groupe de travail, il n'y avait presque personne. Je peux vous garantir que ça pourrait faire trois semaines sans le moins de commentaires. Donc, c'est pour ça que quand l'affaire du viol et tout ça éclate, je ne suis plus dans aucun de ces groupes. Enfin, j'y suis encore présent, mais je n'y vais plus. Parce que rien ne s'est passé là-bas et puis tout le monde ne faisait qu'à sa tête. Donc, pour que la base prétende à parler au nom de la diaspora, il faudrait que le médecin qui regarde les actions de la base se reconnaisse. Il faudrait que l'avocat qui regarde les actions de la base se reconnaisse. La base ne peut pas se limiter à un rôle de traduction de colère. Donc, vous avez remarqué que chacun a son appréciation. Moi, je donne zéro à la base. Olivier ne donne pas zéro, il donne un. Parce qu'il explique. Il donne un sans être sévère. Laisse-moi finir, je vais traduire. Il dit que c'est un maillon de la chaîne. Mais je traduis parce que si la destination... C'est une traduction. Maintenant, prenons une échelle. Si l'échelle, c'est de zéro à 100. Et que 100, c'est bien. Dégage. Et nous, le début de la résistance, c'est zéro. On est à quel niveau aujourd'hui ? Alors, je vais répondre précisément à ta question. Alors, je ne crois pas que donner une note soit relevant. Traduction française, parce que relevant, c'est l'anglais. Tu veux dire pertinent. Oui, oui. Oui, tu traduis l'anglais là. Ça voit que tu travailles beaucoup en anglais toi aussi. Peu importe. Ça veut dire l'événement. Mais comme j'ai dit, toute la diaspora elle-même, c'est un maillon de la chaîne. Oui. La base fait partie de la diaspora. Oui. Et on disait tout à l'heure que la base a encore du travail pour que ses actions puissent être, et même son image, puissent être représentatives de l'ensemble de la diaspora. Donc, de ce point de vue-là, je crois que les Camerounais sont intelligents. Ils auront compris que... Ça, j'ai des doutes. C'est l'éternel débat où je trouvais moi. J'ai des doutes. Mais continue. C'est ton droit. Je t'explique. Moi, je suis convaincu que les Camerounais sont intelligents. Je suis convaincu de l'inverse. Continue. Si tu veux. Donc, ils auront compris précisément ce que je veux dire quand je dis que la base est un maillon de la chaîne. C'est-à-dire que c'est une action parmi tant d'autres que nous devons mener de façon coercitive pour arriver à l'objectif. Je vais donc t'expliquer ma notation. Ce n'était pas une façon de dire que tu as méprisé la base. Je ramène à l'objectif une action parmi tant d'autres. Tu sais calculer les probabilités, les dénombrements, les notes. Une note, c'est une valeur sur une valeur relative. Bon. Si il faut 100 actions pour chasser bien, et que la base n'est que celle qui commet une action, ça fait 1 sur 100. Moi, je dis 0. Parce que pour l'instant, pour moi, 99,99% de l'action doit se passer par les Camerounais. C'est les seuls qui peuvent avoir un impact significatif. Tu sais ce qu'on a fait en physique. On a du domaine négligeable. Quand tu es dans les Epsilon, on dit que c'est négligeable, machin bidule. Voilà. Pour moi, je considère que les actions de la base, je les considère 0 parce que pour moi, c'est négligeable dans l'objectif que j'essaie de me fixer. Maintenant, toi, tu les considères parce que tu as le droit de dire, bon, demi vaut mieux que 0. On connaît ce dicton-là au Cameroun, demi vaut mieux que 0. Mais moi, 0 sur 100 ou demi sur 100, c'est pareil pour moi. C'est ça qui m'amène à dire que la base ne sert à rien. Et donc, d'une certaine manière, outre, c'est juste une question de sémantique, mais je pense qu'on en te dit la même chose, de dire qu'il ne faut pas se limiter à la base. Parce que moi, je vois par exemple une abrutie qui s'appelle... Tu sais, ce qui nous oppose souvent, c'est le fait que... Moi, je tiens toujours à avoir une communication qui est constructive. Tu as une démarche de sensibilisation qui passe par la communication choc. Repressive. Une communication repressive, si tu veux. Exactement. Mais, évidemment, là aussi, on ne va pas se cacher. Oui. Si on doit donner une échelle de 0 à 100 des actions, évidemment qu'au moins 90% ou même 80% à minima se joue au Cameroun. Voilà. Ça, c'est clair. Ça veut donc dire, en fait, qu'Olivier donne 5 suivants à la base. Donc, moi, j'avais traduit en 1 suivant, lui donne 5 suivants. Vous constatez quand même qu'on est loin de la moyenne. C'est important de le dire. Il y a des gens qui disent ici que je dénigre le travail des autres. Non, non, non. Je n'ai dénigré le travail des personnes. Attention. En matière de dénigration du travail, c'est vous qui avez dénigré le mien. Parce que je rappelle qu'au début, la résistance, c'était moi.